Vous êtes sur RTL. 20h. Le journal c'est avec vous Céline Landreau. A la une ce soir des déclarations irresponsables. La ministre des transports Elisabeth Borne tacle la CGT cheminot sur RTL. Car le syndicat a prévenu ce matin, il n'a pas l'intention de respecter une trêve de Noël sur le front de la réforme des retraites. Et se dit prête à poursuivre la grève jusqu'au bout. Annoncer que les trains ne rouleront pas à Noël c'est assez irresponsable. Ce n'est pas ce que l'on peut attendre de syndicalistes qui disent défendre le service public, a commenté la ministre dans RTL le soir. En attendant, la mobilisation continue dans les transports. Un TGV et un Transilien sur quatre en circulation. Demain, quatre TER sur dix à la SNCF. Du côté de la RATP, huit lignes de métro vont rester fermées à Paris. Perturbations aussi dans les raffineries puisque cinq sites sur huit sont bloqués. Ce soir, le carburant ne sort plus. Mais on est loin encore d'une pénurie, assurent les autorités qui se veulent rassurantes. Le gouvernement qui a reculé en revanche face aux policiers. Leur âge de départ à la retraite devait dans un premier temps être conditionné aux risques courus au cours de leur carrière. Ce qui avait provoqué la colère des syndicats. Et bien la mesure est ce soir abandonnée. 33% de participation à 17h. L'élection présidentielle n'a pas attiré les foules en Algérie. Et les bureaux de vote ont fermé deux heures plus tard à 19h. Pas encore de résultats ni de chiffres de participation définitifs. Mais le scrutin a été largement boudé par la rue. Des dizaines de milliers de manifestants défilaient d'ailleurs aujourd'hui encore à Alger pour contester cette élection. Des bureaux de vote encore ouverts en revanche en Grande-Bretagne jusqu'à 22h heure locale. Des législatives cruciales dans le feuilleton du Brexit au cours desquels Boris Johnson espère décrocher une majorité absolue. Le foot, Rennes affronte les Romains de la Lazio ce soir en Ligue Europe. Oui, les Bretons déjà éliminés mènent 1-0 face aux Italiens après 50 minutes de jeu. Dans une heure, Saint-Etienne éliminée là aussi se déplace sur le terrain de Wolfsburg. Le temps, le mauvais temps avec 14 départements du sud-ouest en alerte orange ce soir. Alerte pour des vents violents, pluies, inondations ou vagues, submersions. Et un temps qui restera très agité encore demain avec des nuages, des averses de pluie et de neige sur les massifs. Des 800 mètres dans le Jura ou les Alpes, les températures au meilleur de la journée comptaient 7 à 10 degrés dans la moitié nord, 10 à 13 dans le sud-ouest et 15 à 18 degrés près de la Méditerranée. Enfin, les courses à Chantilly. Il fallait jouer le 15, le 6, le 4, le 13 et le 2. Demain, direction Vincennes pour un quintet en nocturne. Claude-Pierre Santy vous propose de jouer le 13, le 10, le 15, le 14, le 9, le 12, le 16 et le 5. Sa dernière minute, c'est le 15. Cyrielle d'Atom, la course du quintet à suivre comme chaque jour sur 6play.fr. Merci beaucoup Céline, merci également à Ludovic Van de Kerkhove, Grégory Caranoni, Victor Derinxin, Clément Delbosque qui m'ont aidé à préparer ce nouveau numéro d'RTL Soir. Et toute l'équipe d'RTL Soir embrasse chaleureusement Christophe Paco qui va présenter tout à l'heure à 22h son dernier numéro de RTL Grand Soir. Très bonne soirée, tout de suite c'est l'heure du crime avec Jacques Pradel. Nouvelle Sous-titrage FR ?